Bonjour, je suis Paul Contamin, élève de première année à l'ENSA et Paris. J'ai fait une prépa scientifique et je suis actuellement tuteur numérique GENUS. Je m'appelle Lucas Théodorescu et je suis en deuxième année du cycle d'ingénieurs à l'ENSA et Paris. Il m'a motivé à rejoindre ce programme de tutorat, c'est ce sentiment d'être utile personnellement à des personnes qui en ont fortement besoin et dont justement le système et la société ne leur a pas donné toutes les chances de leur côté et donc maximiser leur chance à mon échelle. En terminale, j'aurais aimé bénéficier de ce tutorat, puis je me dis que si personne ne se lance, personne n'en bénéficiera. C'est donc un manque de représentativité du territoire français notamment, mais aussi des classes sociales françaises. Et c'est, je pense, un frein qui existe et des problèmes d'outils à disposition de la part de ces personnes-là, de ces lycéens notamment, collégiens, étudiants. L'accès aux grandes écoles, c'est l'asymétrie d'informations entre d'un côté ceux qui ont un entourage familial qui a suivi de telles formations et ceux qui n'en ont pas. Pour donner une information claire et transparente aux collégiens et aux lycéens sur les modalités de sélection dans les filières les plus sélectives, nous pouvons ensuite utiliser l'exemple de ceux qui ont réussi pour montrer aux autres qu'ils peuvent réussir. Si, il leur manque justement une vue d'ensemble, une vue d'ensemble sur les sciences. Dans un monde où, eux, ils sont notés par cases, une note sur 20, etc. C'est difficile de se rendre compte de la complexité et de la beauté du monde scientifique notamment, mais aussi dans l'ordre du cursus académique et technique. C'est de savoir en fait exactement ce que veut dire travailler dans tel domaine, étudier dans tel domaine, la différence entre la recherche et le travail d'ingénieur. C'est des informations qui ne sont pas forcément disponibles à ces personnes-là. Démocratiser ce partage qui existe justement par des programmes de tutorat, ça peut être fait à toute échelle, mais aussi en fait valoriser ce partage transversal entre toute la population française sur tous nos territoires, justement par des projets comme celui-ci, justement de dynamisation du savoir en France. Et aussi de ne pas hésiter de demander de l'aide, on en a besoin, c'est très important. Dites-vous que même pour ceux pour lesquels c'est un peu plus difficile, vous pouvez réussir. Votre niveau d'aujourd'hui n'est pas votre niveau de demain, alors soyez ambitieux et osez !